... Bienvenue au cours de bébé nageur. Ces séances en piscine vont permettre aux tout-petits, dès l'âge de 4 mois, d'apprivoiser l'eau avec la complicité de leurs parents. La température de l'eau est à 32 degrés. 32 degrés, c'est à peu près la température de la surface de la peau. Donc on va neutraliser les échanges thermiques entre le bébé et le milieu aquatique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour les tout-petits de 4 mois, on limite les séances à une demi-heure. C'est largement suffisant. Par contre, un peu plus tard, lorsqu'ils ont 15 mois, 18 mois, trois quarts d'heure passent très très bien. Des rires, des cris et de grands éclaboussements, voilà à quoi ressemble l'activité de bébé nageur. Alors, l'objectif, c'est de permettre à l'enfant de pouvoir développer une motricité extrêmement riche qu'il peut développer dans l'eau au milieu d'apesanteur et qu'il ne peut pas encore développer sur Terre. En fait, déjà dans l'eau, il est capable de se déplacer, alors que sur Terre, il commence à peine à ramper. Et puis, et là, ce n'est pas le moins important, c'est également tout ce qui concerne la relation entre les parents et les enfants. Les enfants à la piscine vont prendre des risques. Or, on ne peut rien apprendre si on ne prend pas de risques. Et les parents vont accepter les prises de risques de l'enfant et surtout vont s'apercevoir que les enfants sont tout à fait capables de faire des choses que ces parents ne soupçonnent même pas. Tapis en mousse, frites géantes, arrosoirs, de nombreux jouets flottants sont installés dans la piscine et tout autour du bassin. Ils vont être dans l'eau spontanément parce qu'ils n'ont pas d'appui plantaire, ils vont se remettre à pédaler. Ça, c'est la première chose. Et s'ils pédalent, ils peuvent se déplacer. Et s'ils se déplacent, ils vont commencer à se diriger. Donc, on le voit par exemple, l'apprentissage de la direction, se déplacer dans l'eau, se diriger. Attraper un objet dans l'eau également, c'est extrêmement complexe. Quand on tend la main vers un objet qui flotte, l'objet fout le camp. Et donc, il faut anticiper le mouvement de l'objet et en même temps, la direction qu'il va prendre. Donc, attraper un objet dans l'eau, c'est coordonner en même temps ce qu'on appelle la coordination oculomotrice, c'est-à-dire le regard et la main pour pouvoir se saisir de l'objet. Et ça, c'est relativement compliqué. Donc, il y a des apprentissages boteurs qui, en fait, ne sont pas du tout simples pour l'enfant. Et puis, l'autre apprentissage en même temps, c'est l'apprentissage de la liberté. D'abord, liberté boteuse et puis ensuite, liberté, je dirais, affective ou liberté sociale, c'est-à-dire progressivement, se passer de ses parents. Et c'est ça aussi la liberté et l'autonomie de l'enfant. En tant que parent, le réflexe a été de se rapprocher du parent présent, de venir dans les bras et puis, petit à petit, s'ouvrir un peu à l'environnement qui est autour de lui, la découverte un petit peu de l'eau, la curiosité d'aller voir les différents ateliers ou les différents jeux qui l'entourent. Et petit à petit, se désolidariser presque du parent pour essayer d'aller attraper un objet ou un autre, un ballon, un petit canard. Et voilà. Et puis, à un moment, le parent va peut-être le lâcher. Bien évidemment, l'enfant va flotter, mais il va faire effet de bouchon si vous voulez, donc passer la tête sous l'eau. Voilà. Et c'est aux parents aussi de ne pas avoir cette peur panique et de ne pas lui sauter dessus. Montrer que c'est OK, on peut mettre la tête sous l'eau sans pour autant perdre la vie. Pour les plus grands, c'est l'occasion de découvrir le toboggan aquatique et de réaliser les premiers plonjons au bord du bassin. Pour les enfants, mais pour les parents aussi, c'est un moyen de se rapprocher encore plus de leur enfant, d'échanger, d'avoir un moment de connexion véritable dans l'eau où finalement, on sent l'enfant s'apaiser, découvrir un milieu où il se retrouve en apaisanteur, donc il y a une espèce de calme qui va s'en suivre. Et on découvre également que chez l'adulte, l'eau est un milieu qui apaise également, qui déstresse, donc un moment de détente pour les deux individus. Les enfants, petits ou grands, se dépensent beaucoup lors de ces séances. Veillez donc à leur préparer un repas complet avant d'aller à la piscine et préparer un petit goûter à déguster en famille après le bain.